Oui, honnêtement, notre Dieu, dans l'honnêteté de notre Dieu, il faudrait que dans l'encouration de Dieu, nous soyons encore plus sincères pour voir encore des grandes choses se produire dans notre vie. Seigneur, je viens à toi, déjà tu me connais, Seigneur, je viens à toi, déjà tu me connais. Sous-titrage ST' 501 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 ici, parce que tout le monde s'est déplacé vers un repos. Et pourtant, le Seigneur nous a appelés à sucre des armes. Vous savez, la meilleure manière d'amener quelqu'un dans le christianisme, c'est de l'enseigner. C'est pour ça que Jésus dit baptisez-les et enseignez-les. C'est pour ça que cette année-là, il y aura des séries d'enseignement. Les lundis et mardis, je vais prendre le programme de la semaine, le lundi et mardi sont les jours non ouvrables. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas ici. Mais en même temps, c'est peut-être un jour d'intercession. Il y aura des gens qui vont intercéder, tous les sens. Si Zaroco a intercéder, elle commence. Parce que c'est deux jours de jeune sec. On a deux jours. Lundi, mardi, je le sais. Si Zaroco a commencé, et ça sera un retour, je sens. Maintenant, nous recevons ici à partir de mercredi. C'est à partir de mercredi de 9h à 14h, c'est ça ? 9h à 14h. Pour permettre au secrétariat de Pointe-Course, il vaudrait plus long de 15h, 14h30 à 17h. Et cette réception, on n'aura pas des prières. Les récensions sont des récensions d'écoute. On prendra le temps de vous écouter le mercredi. Toute la journée du mercredi, vous recueillez vos sujets. Le jeudi, également le jeudi, on prendra le temps de vous écouter à la même heure. Il y aura une pause ici, pour permettre aux gens de se reposer. Nous allons le temps d'après-midi. Et nous démarrons des sessions de délivrance à partir du ventredi. À partir du ventredi matin, il y a plus de réception. Pourquoi ? Pour permettre à tout le monde de s'apprêter pour la joindre délivrance le soir. Parce que nous voulons avoir beaucoup de rendement en miracle. Amen. Nous voulons avoir beaucoup de rendement en délivrance. Parce que s'il faut, le même jour, il faut écouter les gens jusqu'au soir, qu'on veut mettre prière et fatigué. Or, ça ne se prépare dans la prière. Ça ne se prépare. Voilà, il faut être pour nous des choses, beaucoup d'enseignes pour vous délivrer. Donc, cette année, quand on va démarrer, vendredi matin, nous n'aurons pas de coach. C'est à partir des 16 heures. Maman dirait, n'aimmoins, nous allons faire ça de bon décis. Nous allons arrêter avec les veillés pourquoi ? Parce que nous sommes en train de nous organiser. Et il faut une activisation très forte, une organisation très forte pour aller de plus de l'avant. Donc, pendant un mois, on ne va pas de veillés. On ne va pas de veillés, mais on va laisser en délivrance. On va prendre un mois pour bien organiser les choses. C'est à partir du mois de février, le mois prochain, qu'ils auront déclenché les séries de veillés. C'est ce matin, c'est à dire. Amen. En tant que pour les mercredis, les mercredis dans la réception, j'ai dit la réception, samedi en réception, samedi, c'est à la réception matinale. Et la réception de matinale, ça commence à partir de 8h, et ça part vers à 12h. On arrête à 12h. Pour ceux qui ont des activités, les gens qui aimeraient être rechutes, le samedi, c'est à 8h jusqu'à 12h. Et à partir de 16h, il y a des séries de veillances. Les dimanches, il n'y a plus de réception dimanche. Amen. Il n'y aura plus de réception dimanche. Donc, tous les vendredis soir, à partir de 16h, il y aura des séries de délivrance. Tu es malade, tu viens, tu pries en pouvoir. Même si on n'a pas écouté, tu es obligé de te mettre dans le lot. On peut même pas t'écouter, puis tu es même peut-être délivré pendant les centres de délivrance. Voilà. Donc, vendredi, il y aura des délivrances, samedi, il y aura des délivrances, dimanche, décembre des délivrances. Mais la particularité de mercredi soir, ça serait les séries d'enseignement. Nous allons vous enseigner la parole de Dieu. Vous enseignez comment lire la Bible. Voilà. Parce qu'ici, c'est un harmonie de vie, un, au bleu, parce que là où il y a un rassemblement des chrétiens, on l'appelle Église. Parce que l'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. Là où il y a un rassemblement des chrétiens, c'est l'Église. Donc, nous allons vous enseigner des choses surtout quand on est important de la parole de Dieu. Parce que plus vous méritiez la Bible, plus vous allez grandir et vous allez voir les problèmes. On dit, Amen. Quand tu connais tes droits spirituels, le Dieu va faire des droits. C'est parce que d'autres ont des bébés que le Dieu va voir les choses qui sont prêts de courir après les ondes de Dieu. Donc, tous les mercredis à partir des 20 heures il y aura dans l'enseignement ici. Donc, ce mercredi, ça commence, ce mercredi, vous venez avec les cahiers et tout ça dans un tableau. Je vais commencer à vous enseigner la théologie. La Bible, ça veut dire quoi ? Quand il vit là, pourquoi le vivre ? C'est une vie de l'odec. Il y a plusieurs livres dedans. Le Nouveau Testament, quand on est dit dans le Nouveau Testament, et dans le Nouveau Testament, comment un nouveau chrétien peut commencer à lire la Bible ? Ça, je pense que c'est ça, mes chrétiens. Ça a commencé par quelle ligne ? Comment on cherche à la Bible ? Ça, ce mercredi-là, il y a son enseignement. Je commence l'enseignement sur mes chrétiens, les études politiques. Et ça, c'est important pour nous. Parce que pour nous, il faudrait que vous ayez les chrétiens puissants pour mettre ici des choses publiques. Amen. Maintenant, tous les mercredi-sois, nous allons vous enseigner les chocs-esprits. Ça veut dire, le ministère, ça veut dire quoi ? Les dons spirituels, ça veut dire quoi ? Quand tu églises quelqu'un, ça veut dire quoi ? Le Seigneur, ça veut dire quoi ? Ça, c'est le jéti. Tous les jétiens. Maintenant, les dimanches, bien sûr, il y aura des thèmes qui nous vont développer pendant un mois et il y aura des différents thèmes pour dire, cette année-là, nous allons vraiment nous organiser pour apporter quelque chose de fort. Amen. Amen. Voilà, qu'il te bénisse. Amen. On dit Amen ? Amen. Alors, ce soir, à partir de 20 heures, il ne va pas les prier ce soir, mais nous avons une rencontre ce soir avec tous les responsables du ministère. Nous avons les responsables, c'est le coup même de prendre la saventre, nous sommes en train de nous organiser. Nous aurons une grande rencontre ce soir pour encore organiser le ministère. Viens, toi, qu'il y a là-bas, viens. Ou aviens. Il y a des gens qui veulent que je vais dire contre le ministère. Voilà, mets-toi là, je vais. Je suis convaincu. Jésus, c'est lui qui a choisi les coumères sélectives aujourd'hui. Jésus. Amen. Amen.